Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture en fait de la boîte de Western Legend. Les jeux sont faits, ou Anteys Hop, en version anglaise en fait. Western Legend que j'ai en version française aussi. Elle est dans une boîte anglaise et celle-là est totalement en français. C'est complètement ridicule pourquoi ils ont fait ça, donc je n'ai pas trop compris. Donc de ce que je sais, le dos des cartes devrait avoir une intensité différente du jeu de base que j'ai sorti. Donc pour voir un peu la différence, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Il semblerait aussi que les jetons, selon ce que j'ai lu comme commentaire, les jetons de la version française seraient très très mal imprimés ou mal coupés. Ce qui fait qu'on voit clairement que les jetons viennent en fait de l'expansion. Donc ça c'est un petit peu dommage, donc je vais ouvrir, je vais retirer le plastique pour qu'on puisse voir ensemble en fait déjà un peu le contenu. Donc probablement c'est ces jetons-là qu'on voit qui sont très très mal coupés. Pour le reste des cartes, même si le shading est différent, ce n'est pas si grave parce que ça c'est des cartes qui vont dans les mains des joueurs. Par contre ces cartes-là devraient toutes avoir le même dos parce que sinon on sait un peu que c'est des cartes qui viennent de l'expansion. Donc c'est un petit peu dommage lorsque ça arrive. Je sais que c'est assez dur pour les publishers de le faire, mais ils doivent le faire. Si vous rajoutez des cartes, vous devez le faire. Donc qu'est-ce que ça donne dans cette boîte-là? Une boîte plutôt molle, je ne dirais pas que c'est la meilleure qualité que j'ai vue. Donc les jeux sont faits. Donc le livret de jeux ici, le livre de règles. Donc bien imprimé, du papier glacis. On voit qu'on va avoir un plateau qu'on va ajouter au bout de l'autre plateau. Donc déjà que ça prenait beaucoup de place sur la table, ça va en prendre encore un petit peu plus, semblerait-il. Donc on a des nouveautés. Déjà ton événement. Donc on a ça. Début de tour, comment utiliser ça. Donc j'ai vu aussi qu'il semblerait avoir des erreurs sur les aides de jeu. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et comme il n'y en a pas une, il y en a quoi? Cinq ou six selon le nombre de joueurs. Il y en a quand même plusieurs. Je ne sais pas où est l'erreur, mais il semblerait qu'il y en a une. Donc c'est plutôt dommage si c'est le cas. Mais probablement vu que s'il y en a un qui a une erreur, normalement tous les joueurs devraient avoir des erreurs. Donc on a les... c'est quand même un papier cartonné d'une bonne qualité quand même les aides de jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock dessus. Par la suite, on a ici le comptoir commercial. Donc c'est en fait un genre de petit standee à remplir. Il y en avait un dans la version de base pour mettre les cartes à l'intérieur, donc les cartes d'achat. Et dans celui-là, comme il y a des nouvelles cartes, évidemment ils nous ont fait un petit stand pour qu'on puisse ajouter ces cartes-là à l'intérieur de ça. Les jetons eux-mêmes, on va voir ça s'ils sont mal coupés, du moins dans ma version. Et là, il y a un jeton qui a l'air à savoir fait de la malle. Donc, est-ce que c'est si mal coupé que ça pour mes jetons à moi? Du moins, le devant n'est pas si mal. Le derrière, je pense que ça, ça ne change absolument rien. Par contre, est-ce que... Les jetons me semblent quand même pas trop mal. Ça semble être bien. C'est une bonne facture. Ça se déponge bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Souvent, des fois, on a des... On va dire que les jetons ont été faits et sont très mal coupés. Puis là, on les déchire un petit peu. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, il me manque un jeton, probablement un jeton 5 que je vais trouver bientôt. Donc, on a une autre feuille de punch ici. Qui me semble être bien droite. Donc, je ne vois pas trop de problématiques avec mes jetons. Pour l'instant, à l'œil, je crois que c'est correct. On a un micro-plateau. En fait, un micro-plateau. Il est quand même... Je suis obligé de le mettre sur le côté, comme ça. Pour qu'il rentre un peu dans le cadre de la caméra. Mais, en fait, c'est ça. C'est un bout de plateau qui va être ajouté pour qu'on puisse aller dans cette section-là. Et il y a le train qui a l'air à passer là, qu'on peut aller voler. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant dans le jeu de base. Pourtant, dans un jeu western, on s'entend qu'attaquer le train, c'est quand même la base. Ici, je ne sais pas trop à quoi ça sert exactement. Ça a l'air d'être un mini-jeu supplémentaire. Donc, plateau de bonne facture. Quand même, un peu comme était l'original. Donc, on a ici le jeton qui me manquait. C'est un jeton 3, finalement. On a la mini-figurine de train. Pas de mauvaise facture. Un peu cheap. Je pense que ça va décoller sur la genre de rail. Donc, ce n'est pas trop mal. Les détails, évidemment, le train est noir au complet. Donc, on en perd un petit peu. Mais ce n'est pas si mal. Au moins, ce n'est pas un jeton de carton. On a un paquet de petites cartes, en fait, pour les objectifs des nouveaux personnages. Il y a quelques cubes de couleurs qui doivent être les références, en fait, ou des cubes supplémentaires qu'on a besoin pour les personnages de la version de base. Donc, ça doit être les mêmes couleurs, normalement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Piste de joueur. OK, c'est un plateau. Donc, probablement pour ce qui est du vol de train ou quelque chose comme ça, qui rajouterait, en fait, vous voyez, c'est quand même un grand plateau. En fait, ça doit rajouter une section, encore une fois, au plateau principal parce que vous pouvez être soit bon ou soit méchant. Je vais dire hors-la-loi ou shérif. Et là, probablement qu'on peut avoir un autre truc qui se rajoute comme façon de gagner des points. Donc, ça, c'est bien. On a une couple de petits sacs qui ont été donnés. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et en dessous, aucune surprise. brise en dessous du tray de carton qui, au moins, a tenu le coup lors du shaping. Le premier, ces morceaux-là avaient brisé. Donc, c'est un petit peu dommage. Là, on a ça. Donc, là, ce qui nous intéresse, en fait, à ce moment-ci, au moins, ça, ça rentre en forçant un peu, mais ça rentre à l'intérieur. Ça, je vais les remettre là où elles étaient. Je vais remettre la petite figurine de train. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le dos des cartes est-il vraiment très différent ou à peine, si on ne fait pas attention, où il va falloir que j'achète des protecteurs de cartes avec un dos opaque. Donc, par exemple, la tiraille. Donc, on va voir la différence entre les deux. Bien sûr, j'ai une carte avec un protecteur, mais je vais retirer le protecteur pour voir s'il y a réellement une différence dans le shading. Moi, à l'œil, je la vois. Je ne sais pas sur la caméra si on peut la voir. Celle-ci est un peu plus pâle que celle-là. Celle-là, elle est vraiment rouge, presque vive, et celle-là, elle est un peu plus orangée. Donc, je ne sais pas comment je pourrais comment je pourrais le montrer exactement d'avoir un fond peut-être plus uni. Je vais tenter sur un genre de petit bloc comme ça. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Mais je crois que vous le voyez la différence. Elle, elle est plus pâle. Elle, elle est plus foncée. Donc, oui, il y a effectivement une décoloration entre les cartes. Malheureusement, si on les regarde, oui, il y a eu un problème avec ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais devoir acheter des protecteurs opaques pour remplacer, en fait, pour remplacer toutes les cartes. Parce que sinon, parce que la compagnie n'a pas parlé encore qu'ils allaient nous envoyer des cartes de remplacement parce que le dos n'est pas de la même couleur. Alors, il faudra nous-mêmes se débrouiller. C'est le gage d'une bonne compagnie. Ils ont fait une update dernièrement sur la page Kickstarter comme quoi il y avait terminé le shipping ou quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas à qui essayer qu'il y avait peut-être des jetons qui étaient coupés tout croche et que le dos des cartes n'est pas la même couleur. et en fait, ils n'ont fait absolument aucune mention. Donc, je crois qu'ils vont simplement éviter le sujet et ils vont lancer probablement leur prochaine vague d'expansion pour Western Legend. Et bien sûr, encore une fois, si je décide d'embarquer parce que je suis un complétitionniste, ils vont probablement m'envoyer ma copie six mois plus tard, encore une fois, avec la décoloration contrairement au premier ou au deuxième. Malheureusement, depuis le début, la compagnie Colossal Game, c'est erreur par-dessus erreur. Les composantes sont belles. Le jeu est quand même correct. Mais à toutes les fois, il y a tout le temps un petit quelque chose qui fait que la communication n'est pas bonne. Ils font des erreurs, mais ça n'a pas l'air à toucher aux versions anglaises. Donc, je me demande si je n'aurais pas dû simplement prendre la version anglaise à la base, malgré qu'il y avait beaucoup de texte. Donc, je me suis dit que ça va être plus simple pour tout le monde qui joue au jeu de l'avoir en français. Et là, je me rends compte que malheureusement, la qualité n'est pas au rendez-vous pour ça. Pour le reste, les jetons, c'est de bonne facture. Le livret est super bel. Les cartes sont de bonne qualité. Mais, encore une fois, si jamais vous êtes vraiment une grosse compagnie et que vous êtes censé être dans les leaders, je ne sais pas si Colossal Game se targue de ce titre-là, mais présentement, malheureusement, avec ça, ils ne le sont pas. Et en plus de ça, c'est qu'ils évitent le sujet. Donc, ils évitent la section commentaires et dans leur update, ils n'en ont pas parlé du tout. Donc, ça, c'est plutôt dommage. Et voilà. Donc, c'était pour l'ouverture de Western Legend. Les jeux sont faits. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends! Attends! Je ne porte pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut. Juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien. Sous-titrage ST' 501